hey salut à tous ces scènes sous aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tuto let's play sur star wars rebellions alors du coup on en était arrêté j'avais remarqué que j'avais pas forcément donné de rôle à aux ailes et ça c'est pas forcément bon je sais plus où il est voilà aux ailes non si tu veux garder tes troupes en bonne santé faut que je le passe à miral sinon ça va pas du tout d'ailleurs je vais en profiter pour faire une review de tous mes héros pour voir s'ils sont tous en train de faire des choses comme je vous avais expliqué au début là on voit bien tous les statues entre parenthèses des personnes et le fait de les passer justement avec un niveau de commandement comme on peut voir ici à miral c'est considéré comme une mission c'est pas ils sont pas juste là en attente d'ordre sont vraiment en mission et une mission active du coup là je me rends compte que j'ai tous mes héros qui sont occupés puisque ils ont tous leur nom suivi de parenthèses bon même s'il y en a qui sont en route je sais que voilà je peux pas m'en occuper pour l'instant ils font rien mais ils sont en route ils ont pas de mission réelle petit élément aussi que je voudrais passer en revue je vous avais pas expliqué l'intérêt de ce bouton là et je vais vous le montrer tout de suite alors en fait ce bouton va nous permettre de légender notre carte et comme on peut voir ici avec le système d'étoiles sur chaque planète vous avez bien pu constater qu'en fait il s'agit de la loyauté des planètes envers nous donc forcément quand je clique sur la loyauté c'est l'état actuel il va rien se passer de plus par contre on peut voir que ces étoiles en fait mettre en avant tout autre chose que la loyauté je peux tout à fait leur demander en fait demander à cette option de mettre en avant les planètes qui sont actuellement en insurrection soit les miennes ou celles de la rébellion donc on voit qu'il n'y a aucune insurrection nulle part toutes les étoiles sont devenues petites si jamais il devait y avoir une insurrection il y aurait une grande étoile quelque part et ça s'appelle sympa enfin pour voir les insurrections c'est pas le truc le plus intéressant mais ça peut être sympa notamment pour voir les ressources admettons quantité de mines qu'on peut avoir dans les différentes planètes donc on voit ici moi la planète qui est le plus à même d'accueillir des ressources et qui a le plus de ressources et le plus à même d'accueillir des mines elle est dans le secteur de fakir on voit que les rebelles ont trois grosses planètes quatre même cinq ils ont rempli en fait des planètes avec des mines et c'est genre de truc qui est assez sympa pour faire une une vue rapide on peut voir oui à la rigueur aussi la répartition des flottes donc on voit que les rebelles ont deux grosses flottes posées par là moi j'ai un petit peu de flottes le secteur suisse un peu plus importante sur clorissante et ça on voit que la sur ces deux secteurs forcément c'est ce que je maintiens le moins donc les flottes sont plus petites voire même inexistante si je ne me trompe pas il y a quelqu'un très bien autre truc intéressant c'est surtout pour voir aussi les constructions et ça d'accord merci et ça c'est assez intéressant notamment pour si on a loupé une information sur un résultat de chantier tout ça et on ne sait pas si on l'a complètement loupé et s'il est encore en attente on ne va pas donner d'ordre on ne se rendra pas forcément compte puisqu'on n'aura pas de nouveau de nouveaux comptes rendus en fait pour nous dire qu'il n'a toujours pas reçu d'ordre depuis le temps qu'il attend donc ça nous permet ici de voir quels sont les chantiers et quels sont ceux en attente donc admettons si je regarde ici je peux voir que je n'ai actuellement aucun chantier naval en attente ça c'est bien les chantiers d'entraînement de troupes c'est pareil ça c'est genre de trucs qu'on peut faire assez souvent pour vérifier voilà donc moi je suis assez à jour sur mes travaux et là les défenses on peut voir les soldats mettons qu'on a en faction donc on peut voir les planètes les mieux protégées et celles qui ne le sont pas et tout ça voilà ce qui fait que bon en général je laisse quand même sur loyauté puisque c'est ce qui à la base est ce qui est vraiment le plus intéressant en fait à connaître c'est vraiment la loyauté du coup si on reprend proprement tout ça alors mission de sabotage terminée la cible a été détruite alors là j'ai quand même réussi à détruire un gros vaisseau je suis assez content et mais qui n'a été tout seul très bien mission de reconnaissance à l'association salive à plein pot et démoni sur le centre en prévision d'aller choper soit les gars celui que si je peux arriver à récupérer les deux ça serait très bien ok alors on va voir la nouvelle planète voilà donc là on tombe sur un type de planète qui n'est pas du tout exploitable on le voit clairement on a tous les emplacements bleu et rouge donc bleu qui sont le gaz et rouge qui sont les mines aucun n'est rempli ils sont ils sont assez grands donc il y a beaucoup d'emplacements mais on n'a pas du tout la place qu'on peut voir ici normalement on est censé avoir une petite barre de diplomatie qu'on n'a pas ici c'est à dire que en gros il n'y a aucune peuplade sur cette planète et on ne peut pas décider de se l'approprier donc on ne pourra jamais rien construire dessus parce que forcément pour revendiquer une planète il faut qu'on qu'on arrive à mettre l'opinion publique de notre côté donc en gros ici c'est juste une planète inhabité et on pourra pas s'en occuper puisque c'est voilà voilà donc je vais accéder un peu plus on voit la suite des événements mission reconnaissance du coup et j'ai quand même plein de droïdes encore à j'y pense encore une planète inhabité de toute façon comme je vous l'avais dit avoir deux planètes comme on avait au tout début consécutives habitables et en plus qu'ils ont des chantiers c'est très très rare souvent on tombe voilà sur des planètes et tout au mieux dans les dans les secteurs de la bordure on tombe sur deux voire trois planètes maximum habitables par par secteur alors là je me rends compte que j'ai ce druide som qui est revenu du coup je vais l'envoyer et comme ça on va avoir observé la totalité de ce secteur ici je vois que j'ai eu de nouveaux droits de l'espionnage qui sont là on va les envoyer il a déjà actuellement là on a déjà de l'espionnage en cours j'ai quand même envie de renforcer si jamais cette mission ne marche pas toujours je mets un appât important et c'était sur corse que devait arriver les gars je sais pas si j'aurai le temps de faire l'espionnage avant qu'elle arrive imaginons imaginons je fais l'espionnage mais y arrive en jour 88 alors là il va falloir que je calcule combien de temps si je veux arriver à l'intercepter pour essayer de la capturer en gros je vais tenter de faire un blocus quand il y a un blocus les personnages ne pourront pas quitter le système en question et alors du coup pour faire un blocus faut que j'envoie une flotte même si ça a l'air que j'ai qu'un seul vaisseau a priori corse n'est pas super bien défendu je peux arriver à faire un blocus par contre pour savoir combien de temps je vais y passer plutôt que de faire un glisser déposé de ma flotte sur la planète je vais faire un déplacement confirmé donc là je vais cliquer sur corse il va me dire il faut en gros à la flotte une quatre jours pour se rendre sur le la destination demandée suite à ça je valide ou je refuse cet ordre là je sais qu'il faut quatre jours du coup si ça arrive en 88 faut que je pense que en 84 j'envoie la flotte donc j'ai encore dix jours devant moi j'ai dit non comme ça j'ai pu évaluer le temps de voyage il me faudra pour aller intercepter les il faut je pense que le jour 84 il faut que j'envoie la flotte recherche en formation de troupes ça progresse c'est cool on accélère oula il y a du monde là le taille 8 richie alors il n'y a rien qui se passe sur le taille ici d'accord je sais plus où elle est richie alors qu'est ce qu'on a là ils ont qu'un seul essouret il n'y a pas grand monde non plus sur le chine ils sont en train de construire des chantiers navale d'accord donc c'était la première mission d'espionnage mission diplomatique il est là ça avance très bien les commandes de nos gris surtout ils sont d'accord charmat ça n'avance pas plus que ça c'est dommage j'aimerais bien rembourser ce secteur là pour essayer de récupérer l'action de planète vu que c'est pas la joie déjà et mission d'espionnage encore un averham c'élonia ah oui forcément averham alors oula il ya une flotte qui arrive aussi il va arriver le jour 80 si je veux arriver à faire un blocus pour essayer de capturer luc en jour 100 il va falloir que je m'attaque à une flotte bon c'est un vaisseau qui n'est pas très bien défendu mais il transporte des des chasseurs je suppose arrive le jour un an ou 85 ils arriveront plus tard il ya qu'un x-wing qui n'est pas dans le vaisseau qui arrivera plus tard les autres sont dans le vaisseau sachant que là on a toujours lui qui est confirmé aucune autre entité c'est chaud parce que là j'ai au roi j'ai comme six vaisseaux six contre quatre ça sera ça peut être jouable ça peut être jouable je peux arriver à gagner la victoire ici du coup l'espionnage on était c'était quoi averham c'élonia c'élonia qui est ici c'est l'unia ou alors là il ya du beau monde sur ses lignes après c'est que j'ai rien j'ai rien pour aller les capturer ces gens là il est même pas arrivé assez chaud c'est chaud c'est chaud c'est dommage là j'ai quand même deux têtes d'affiches c'est des mercenaires les deux si vous le souviens bien sans qu'on a des statues on veut bien se rendre compte c'est des mercenaires ce qui veut dire que je vais subir pas mal d'attaques je pense soit de l'espionnage soit des attaques sur sur tralus faut que je fasse gaffe à ça là il ya quand même du gros morceau plus de pertes causées à contrement de pantolomine ça veut dire que j'ai une mission de diplomatie voilà entre le mine a permis d'augmenter très bien le personnel arrivé sur l'ustin qu'est ça me va sur orto j'avais envoyé les deux prêts une seule et même mission sur une île j'avais envoyé quelqu'un ah oui ils sont là tous les d'accord ils sont aussi en transit très bien c'est juste l'entraînement à la tente sur chandrina ce qui fait que là mais sur chandrina en fait il faisait les commandos no gris donc les commandos no gris j'ai commencé à les mettre dans la flotte avant désolée on les deux derniers fois que j'y pense voilà comme ça je suis j'ai mes commandos qui seront déjà dans la flotte pour bloquer s'ils auront beaucoup moins de chemin à faire ça je ferme ça je ferme qu'est ce qu'il faudrait à la limite je peux faire des commandos classiques qui va pas de faire du sabotage si jamais des installations de j'aime peut-être pas neuf si ça suffit amplement et je vais directement les envoyer dans la flotte voilà ils sont directement sur le stade est très bien allez on continue oula à ce service trilla j'ai pas le temps de construire tout mais son troupeur trop vulnérable j'ai quand même réussi à leur détruire un régiment de l'armée mais les équipes assez nombreux c'est toujours la même flotte qui m'attaque oui ils ont plus de transport est-ce qu'ils ont encore détruit des bâtiments civils non ça n'a pas aidé dommage dommage bon on est en train de perdre le secteur petit à petit chantier de construction d'attente sur coruscant voilà ce que je voulais donc sur coruscant j'ai déjà tout construit ce que j'avais à faire 3 à luce pas mieux qu'est-ce que j'avais j'avais déjà tout rempli aussi et là j'ai quand même pas de place je suis chantier naval là j'ai rien là j'ai rien c'est pas bon que j'ai rien comment je peux construire des trucs 4 5 6 7 faire des chantiers de construction est-ce que j'en fais 7 de toute façon que j'en passe plus que 6 parce qu'il me faut un décliné on fait faire 6 en faire 6 ça fait beaucoup 4 c'est déjà bien pour construire autant les chantiers navals je suis pour en faire un max mais là je vois que j'ai pas mal de place pour créer des mines je vais créer des mines et du coup ça me permettra aussi de pouvoir construire sur ce buste là où je manque assez cruellement dans cette zone de chantier de construction allez on accélère c'était ici j'avais envoyé quelqu'un sur le street je sais pas où il va se retrouver du coup en théorie est-ce qu'il va sur le bruit je ne sais pas on verra bien ok la recherche progresse ça c'est toujours intéressant une nouvelle fois une planète inaccessible on accélère alors l'empereur je vais pas le renvoyer tout de suite en recrutement parce que dans quatre jours on va aller faire un bonus pour essayer de capturer l'aïga et il va m'être utile l'empereur oui on peut pas le donner de commandement forcément je pense que c'est bon on devrait pas faire d'assaut bon non dans tous les cas il faut que je fais attention dans quatre jours il faut que j'envoie la flotte qu'est ce que j'avais comme truc personnel arrive sur tout voilà c'est des sacs qui me fait quand c'est qu'il y a une nouvelle ok alors c'est de là c'est de là c'est de là on va essayer de continuer à casser les trucs alors attendez espionnage 101 92 de combat 587 maintenant générique c'est plus performant le combat pour le sabotage c'est plus intéressant ils ont tous les deux un bon niveau d'espionnage donc ils vont être quand même assez inaperçu dans leur mission de sabotage reconnaissance ok pantolomine c'est cool pantolomine il vient avec nous plein pôle il n'a toujours rien et on a quelqu'un qui est venu pour protéger pantolomine bon on commence à être plus confiant sur cette partie de la galaxie voilà déjà là c'est en plus on a plein de boucliers on n'est pas près de et on a notre turbo laser qui va arriver quand je vous ressens il arrive assez vite on est en train de se construire un bon petit pied à terre là sur le secteur de l'omar c'est assez intéressant ici ok pas de nouvelles planètes disponibles les planètes aux rebelles ça ça me va allez on continue formation des troupes ça avance ok nous avons reçu un message alors on arrive au jour 84 rencontre mon dernier commande de nos grilles qui est là comme ça tous les commandes de nos grilles sont partis sur la flotte est-ce que j'ai déjà des commandos classiques qui sont arrivés j'en ai un qui est en voyage encore il est on dans tous les cas je vais essayer donc il me faut quatre jours j'envoie la flotte sur course et en théorie elle va arriver en même temps que les gars ce qui devrait empêcher les gars de s'échapper on doit faire choix de l'espionnage sur la planète pour m'assurer qu'elle est qu'elle est encore présente sur sus très bien quand on pourrait essayer de faire du dégâts ça c'est pas ça c'est là on s'en sort un bon alors il n'est pas intéressant que ce soit ni sur lui un transport d'où ça se trouve il est déjà parti sur un autre système on va tenter quand même sans s'il explose ça fait toujours ça de gagner pour nous qui n'est pas si c'est rien on avance 37 prochain jour notre flotte arrive on voit que le les rebelles essaient de faire une mission d'instruction sur celui-ci on a des jouets certes mais on est beaucoup grand qu'ils veulent profiter de leur popularité pour pour nous se mettre à dos faire en sorte que la population se mette à dos l'empire de toute façon nous on va essayer de la garder le plus possible il n'y a pas beaucoup de force quand même de chemin de l'armée quand c'est qu'ils aident pour augmenter le truc 136 ou l'arrivée tout en galerie alors j'avance un petit peu et on fait le blocus de corsine voilà ça c'est normal on entreprend le blocus un message nous informe que la flotte impériale a commencé le blocus d'un système d'ennemis un de nos agents se présente au rapport je vais essayer de rapidement faire une mission d'espoilage parce que là le temps nous est compté si on a Luc qui arrive sur Averam en jour 100 déplacement confirmé il nous faut 8 jours ça me laisse 4 jours pour essayer de capturer les gars sinon faut que j'essaie d'aller choper Luc puisque Luc reste quand même la cible prioritaire il fait partie de mes objectifs ceci dit j'aimerais bien pouvoir capturer les gars et là j'avais déjà une mission d'espionnage en cours s'ils pouvaient la terminer rapidement leur mission d'espionnage ça serait très très intéressant je ne sais pas pourquoi je le fais à la main j'ai le raccourci pour faire ça laïa est toujours présente on a réussi à l'intercepter corsin sarka on va regarder sarka déjà qui est pas là mais ici des espions de temps un chasseur bon alors là il va falloir envoyer l'artillerie lourde pour essayer de capturer laïa au plus vite on a plein de commandos de nos gris on va faire plusieurs missions on n'aura peut-être pas la tuer en l'avenant c'est très bien donc là je mets du monde on n'a pas je garde un commandos de gris pour traiter ma forte empereur ça me fait déjà une personne de partie screed la même chose comme ça j'ai deux fois la même mission c'est pas grave si elle échoue je vais la faire le plus vite possible et donc là je m'assure j'assure mes arrières en envoyant deux deux forces c'est de la récupérer donc il n'y a que deux régions de l'armée les troupes peuvent passer au travers allez une petite accélération un de nos agents se présente au rapport la vera met un échec d'accord et lui il arrive sur tralus il faudrait que prochain jour ils aient fini leur mission de capture de laïa sinon j'ai pas pouvoir essayer de choper Luc j'ai peur d'arriver à la traîne pour choper Luc c'est ça qui m'embête ça fait arriver le même jour en fait comme ça je suis sûr de l'intercepter avec le blocus très bien très bon timing oui bah forcément l'empereur l'avait capturé avant toi très bien donc là on a quand même fait un gros morceau on arrive à capturer les gars quand on voit le diplomate que c'est il y a quand même 120 en diplomatie c'est pas n'importe quoi quand même s'en deviennent de quoi c'est lui du pied et donc là si je vérifie il me faut bien toujours 8 jours Luc arrive bien le jour 100 donc ça va je reste synchro je reste synchro j'ai réussi à capturer les gars ça c'est quelque chose de cool et bah je pense qu'on va s'arrêter là ça fait quand même déjà 23 minutes que la vidéo est lancée on finit sur une victoire et on garde un peu de suspense pour la capture de Luc j'espère le prochain épisode allez merci à tous d'avoir regardé salut à tous ciao 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 C'est parti ! C'est parti !